oh t'es sûr tu veux pas jouer le hobbit incertain parce que c'était bien non mais pas bon je reprends ma chronique je te mets sur mes genoux je te réveille comme le gros salopard que je suis et j'y vais alors donc la dernière fois les aventuriers après s'être fait voler leur âme par le guerrier maintenant connu sous le nom de voleur d'âme et continuèrent dans le labyrinthe là où ils entendaient les meuglements et les mugissements d'une troupe de cyclopes après savoir aussi la bande de cyclopes et ah ben non je ne sais rien que je raconte comment ils ont plus d'âme alors disons que quand on n'a pas d'âme et quand on combat des monstres il y a quand même des choses qui sont à réserver à un certain type de public et j'ai peur que la description du combat soit on va dire limité aux plus de 35 ans limite tellement il faudrait avoir connu vu et apprécié ou pas certaines choses de la vie répandue dans les morceaux de tripes des boyaux de cervelle et d'organes génitaux voire dieu des pauvres cyclopes se tenait les aventuriers donc entourant leur leur voler d'âme qui avait quelques réprimandes à leur faire oui d'accord je suis peut-être genre immortel et je régénère même balancer au milieu de la foule pour voir si je régénérais plus vite que les coups qu'ils étaient capables me donner je suis pas sûr c'était une bonne idée et tout c'est fier 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 comme un accord un mouvement ma tête un très 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 accordé comme un accord que non c'était une très bonne idée que ça aurait des chances de se passer ainsi dans le futur parce que tu es sûr tu veux pas jouer parmi le monceau de cadavres ils entendirent tant que les cris perçants d'un d'un bébé cyclope qui avait été épargné par le le but le but qui n'avait eu qu'un adversaire dans ce combat et qui avait pas eu le coeur de tuer un petit bébé cyclope les bardes même s'il n'avait plus son âme il réfléchit et il se demanda l'inné ou l'acquis quoi ? firent tous les aventuriers l'inné ou l'acquis tous se regardèrent sans bien comprendre l'inné ou l'acquis si on éduque ce petit bébé cyclope alors que nous pensons que sa nature est mauvaise est-ce que si on l'éduque d'une certaine façon il restera pour autant mauvais ? et la paladine et la veleuse qui avaient la capacité de se rendre compte de ces choses-là quand même et puis les magiciens regardèrent le barde et lui dirent comme un... parce que c'était un son, une bonne mélodie, pas une note qui dépassait mais on n'a pas d'âme, comment fais-tu qu'on éduque bien ce petit ? on n'a pas d'âme, on n'a pas d'âme, est-ce pour autant qu'on est mauvais ? après tout, après ce qu'il nous a expliqué le guerrier, notre âme c'est pour la protéger encore qu'elle soit un prisonnier dans ce labyrinthe peut-être qu'on... avec l'âme dans l'objet peut-être qu'on pourra se réincarner si on meurt qui veut mourir tout de suite et essayer finalement non, je ne suis pas là, mais on pourrait quand même adapter ces bébés cyclates, non ? ils votèrent et étrangement, quatre d'entre eux furent pour le barde le guerrier qui était un peu contri, le bide qui avait quand même... et puis la paladine qui se dit que quand même c'était quelque chose il a essayé de faire, de conserver son statut après avoir été paladins ils ne furent pas très longs aussi à essayer de trouver un nom pour cet enfant qui faisait déjà un mois et demi, mais son mètre vingt et l'appelèrent Grotta oui, c'est peut-être quand on n'a pas d'âme, on manque de... comment dire de... d'imagination c'est peut-être lié à l'âme d'imagination et au grand détriment du barde d'ailleurs ils fouillaient la caverne des cyclopes ils trouvaient un tunnel qui menait encore vers une autre direction peut-être la sortie du labyrinthe là, ils ne votèrent pas très longtemps et décidèrent de changer un peu leur technique et dire tous aux guerriers d'aller en avant après tout, ils n'avaient plus à craindre pour sa bonne gueule compatitant pour le fait qu'ils avaient quand même vécu des expériences ensemble les hobbits suivent le guerrier et même une fois dans le tunnel le précédat après tout, ils comprenaient mieux les pièges que les guerriers qui avaient une tendance à se les prendre ils ont régénéré, mais ça faisait mal au bout d'une petite demi-heure d'exploration où ils ne virent d'ailleurs absolument aucun piège ils arrivaient à une bouche d'aération où ils se rendirent compte qu'ils étaient arrivés à une zone où il y avait des naiades des nymphes, des sylphes que des jeunes filles à ma foi fort dénutés et on peut dire extrêmement accartes le guerrier regarde à son compagnon qu'est-ce qu'on fait ? on peut tester, Philippe ? avec la gueule que t'as ? tu peux tester, je m'en contenterais de regarder ça me suffit de regarder j'aime bien ça, regarder si j'aime bien ça, regarder le guerrier réfléchit, se demanda s'il aimait bien être regardé et comme il était l'homme le plus beau du monde il en conclut que oui qu'il s'aurait même tendance à l'exciter davantage il regarda bien les hôpitaux dans les yeux il dit, tu ne bouges pas, j'y vais hop, l'ouvrait la grille pas difficile, inquiétanait très fort descendit au milieu des jeunes filles et leur fit, c'est moi, voilà ! évidemment il n'avait plus tout le phrasé nécessaire du fait qu'il n'avait plus son âme alors les nymphes, les naïades les sylphes se retournèrent et firent et que croyez-vous qu'il arriva ? et quatre heures plus tard les hôpitaux qui avaient mal à la main et qui n'avaient plus qu'il n'avait plus de la poudre tellement ils étaient je veux dire, astiqués en regardant le guerrier couvrir toutes ces jeunes damoiselles se glissa à lui aussi pour rejoindre les guerriers allongés au milieu d'une douxaine des jeunes filles endormies obéye-toi oui qu'est-ce qu'on fait maintenant ? ben je ne sais pas je me repose pour continuer tu ne crois pas qu'il serait temps de prévenir les autres ? non je vais en profiter encore un petit peu t'es sûr ? et tu sais c'est ça un petit avantage de la régénération et ça revient plus vite quoi ? fit le hôpit t'es vraiment idiot fit le guerrier le hôpit remonta dans son conduit pour aller prévenir ses compagnons de toute façon il ne pouvait plus rien faire regarder le guerrier une fois les compagnons prévenus qu'elle croyez-vous qu'elle arriva ? partouze bon pour la voluse elle a gêné pas elle aimait bien les deux pour la paladine ça l'a rassuré elle préférait quand même les filles j'ai un chiffre qui voulait bien s'occuper du nain les magiciens se concentrant sur une aïade et la merde aimant bien le chaud et le froid et on préférait faire ça dans l'eau mais je ne vais pas vous raconter tout ça ils disent bien sur sur la manière de rendre le jeu de rôle qu'on peut parler de massacre de carnage de boucherie tout ça mais on n'a pas le droit de parler de cul cela dit ce coup-ci les aventuriers eurent l'occasion de tester un supplément de jeu qui n'est pas sans rappeler comment dire certaines certaines suites où certains peuvent aller si 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 un ouvrage est extrêmement utile pour faire des scénarios extrêmement sympathiques peut-être que j'en parlerai la prochaine fois les petites amies la petite Tania écarquilla grand les yeux une partuse oh mais grand-père fit les petites amies en regardant son grand-père et les petits bicyclopes il a participé quand même à la partuse le bit regarda son compagnon l'elfe et tous les deux c'est hard de réfléchir non non bien sûr on l'a mis dans un coffin on l'a mis